Méditation du 3 septembre sur mesure Si tels sont les bords de son œuvre et quels murmures en percevons-nous ? Qui comprendra le tonnerre de sa puissance ? Job 26, verset 14, version Nouvelle Bible seconde Il fut du temps où, si vous vouliez avoir un costume, il fallait aller chez le tailleur. Cet artisan du tissu, portant au poignet une boule avec une multitude d'épingles et un mètre couille bas, prenait la dimension de chacune de vos formes et, avec ces données, faisait un patron et confectionnait votre costume. Mais 20 pieds cardins avec le prêt à porter et le plus courant maintenant est d'aller dans un grand magasin et de trouver simplement votre taille. Quelle petite retouche et c'est prêt ! D'autant plus que tout le monde ne peut se permettre d'acheter un costume sur mesure parce que c'est quasiment un objet de luxe. Dieu crée à l'univers pour que nous puissions y vivre et cela implique beaucoup plus que ce que nous pensons. Le concept de réglage fin, fire turning, nous en parle. De nombreuses caractéristiques de l'univers, constantes et relations entre ces constantes, semblent adaptées avec précision à la possibilité d'un monde habitable. S'il y avait eu une petite variation, nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas de vie. Quelque chose de tellement insignifiant comme la relation entre la masse d'un électron et celle d'un proton pourrait tout changer. Si cela avait été différent, nous n'aurions pas de structure moléculaire organisée et les étoiles s'épuiseraient si rapidement qu'elles finiraient en trous noirs. Curieux ? Non, providentiel. C'est à peine si nous détectons les bords de son œuvre, comme l'a dit Job. Mais nous percevons clairement qu'il y a une œuvre. Que nous ne sommes pas par hasard de la matière avec des réflexions existentielles. Dieu a pris les épingles de la grandeur, le tissu de l'univers et nous a taillé un costume sous mesure. Cette attitude nous parle de précision, de méticulosité, de planification et surtout d'intérêt. Nous sommes des créatures de Dieu et c'est important ici, nous sommes ses créatures. Il se préoccupe de nous, il veut que nous soyons à l'aise et élégants comme lui. Au début du 21e siècle, un scientifique du nom de Brian Greene, en tentant d'harmoniser les différents modèles qui expliquaient l'univers, fit un travail très intéressant sur la théorie des codes. A la suite de ses études, il écrivait « The Elegant Universe » et, avec des expressions propres aux physiciens, il nous présenta ce qu'il nommait les coutures du cosmos. Dans la conclusion du livre, il déclare « Quand nous portons notre regard vers le futur et que nous pressentons toutes les merveilles qu'il a encore réservées pour nous, nous devrions aussi regarder en arrière et nous émerveiller devant ce voyage qui nous a amenés si loin. Et comme c'est qu'il y a, là encore une fois, nous rencontrons Dieu à nouveau. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501